La réforme des retraites, acte 1, scène 1, hier la scène d'exposition, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire le moment où on présente les personnages, on met en place l'intrigue. Alors, la voici l'intrigue, un gouvernement programme une réforme impopulaire, sans en monter l'hostilité, la première ministre lâche du lest en faisant montre d'ouverture, mais très vite les concessions s'avèrent contre-productives. Vivement la suite, voilà résumé en deux phrases la journée d'hier, au cours de laquelle Elisabeth Borne a commencé à recevoir les partenaires sociaux. Avant présentation du texte la semaine prochaine, Elisabeth Borne a objectivement échoué, à ouvrir une brèche dans le mur syndical, dire que 65 ans n'est pas un totem, ça ne lui a pas fait gagner la CFDT. Au contraire, tout ça passe pour des reculades, y compris quand elle parle du retrait, et c'est elle a prononcé le mot, d'une partie du décret assurance chômage. Est-ce que les retraites seront le dossier maudit d'Emmanuel Macron, la réforme infaisable ? On en parle avec nos deux éditorialistes du Club de la Presse Européenne du jour. Bonjour, bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, bonjour. Bonjour Dimitri. Bon, belle leçon de politique, c'est même un classique de la négociation sociale. Vous recherchez l'apaisement, vous tendez la main, on voue la mort et vous renforcez l'adversaire. C'est un peu la leçon d'hier. Oui, en fait, je ne comprends pas, mais même au-delà d'hier, depuis le début, je ne comprends pas vraiment ce que cherche à faire le gouvernement. Emmanuel Macron, dès le début de sa consultation sur la retraite, la place justement sous le signe de la concertation en expliquant qu'on pouvait discuter. sauf que la seule modalité que veut discuter le gouvernement, c'est précisément la modalité dont ne veulent absolument pas discuter les syndicats. Et sauf que tout le monde aussi pense que le gouvernement, en réalité, ne veut pas concerter ou négocier quoi que ce soit. Oui, il y a aussi ça, il y a un jeu de rôle évident. Mais là, c'est quand même frappant. Le gouvernement dit, de ce moment, ne passera que par une mesure d'âge. Et les syndicats disent, c'est précisément ce dont nous ne voulons pas discuter. Et c'est au passage ce qui est le plus impopulaire dans la réforme, si on en croit les sondages. Moi, je ne comprends pas comment on peut afficher une volonté de concertation si on exclut, au début de la discussion, quasiment tous les paramètres possibles d'une réforme. Parce que le gouvernement voudrait nous faire croire que l'âge, la durée de cotisation même, serait le seul paramètre possible de cette réforme. Or, les retraites, ça recouvre énormément d'autres paramètres. L'emploi des seniors, la prédibilité, etc. Mais même la natalité, par exemple. Prenons la natalité, un sujet dont on ne parle jamais. Plus d'enfants, c'est plus de gens qui, plus tard, actifs, vont payer les retraites. Prenons le taux d'emploi. Effectivement, le taux d'emploi des seniors, mais aussi le taux d'emploi des jeunes. En fait, le problème, c'est que là, le gouvernement s'est enfermé dans un raisonnement qui consiste à dire, les Français ne travaillaient pas assez. Mais on pourrait aussi retourner à un raisonnement en disant, en fait, il n'y a pas assez de Français qui travaillent, tout simplement. Il y a trop de chômage des jeunes par rapport à la moyenne européenne. Il y a combien d'actifs en France ? Il y a 29 millions d'actifs sur 68 millions. En comptant les chômeurs, du coup. Ah oui, oui, vous comptez tout le monde. Il y a des gens qui sont comptés comme des actifs par l'INSEE, mais qui, en fait, ne sont pas en travail, soit parce qu'ils sont en formation, au chômage. Et souvent, il y en a parmi les seniors, évidemment. La plupart des gens qui atteignent l'âge de la retraite légale en France sont des gens qui, en réalité, ne travaillent déjà plus. On retombe sur le débat sur l'emploi des seniors, évidemment. Mais c'est vrai que c'est la question centrale. Le gouvernement, ça part assez mal. Cette réforme, Mathieu Bock-Côté, le gouvernement a échoué à expliquer pourquoi il fallait travailler plus, puisque Emmanuel Macron n'a cessé de le répéter depuis un an, ça. Il y a une absence de lisibilité globale de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est la première chose qu'on doit se dire. On ne comprend pas exactement quel est le cap de sa présidence et du gouvernement qu'il soutient. On ne comprend pas non plus, quand on voit Elisabeth Borne, elle a le profil, normalement, techno-compétente. Donc, le profil de la techno-compétente, c'est de présenter les choses de manière assez claire pour que tout le monde comprenne, quitte à se positionner pour ou contre ensuite. Or, la techno-compétente change de rôle soudainement et cherche à s'improviser politique rusée. Et là, on ne comprend plus exactement ce dont il est question. Ajoutez à cela le fait que la question des retraites est devenue un lieu de crispation symbolique qui canalise toute une série de problèmes français. L'incapacité de la réforme, la faiblesse du pouvoir aujourd'hui. D'autant que, et Louis a tout à fait raison de le dire, le langage de la concertation est utilisé, mais on comprend que pour qu'une telle réforme puisse passer, il va falloir un geste d'autorité assez fort. Or, le gouvernement n'a plus les... On est en tout début de quinquennat. Il n'a déjà plus les ressources symboliques, morales pour être capable d'imposer un tel geste et de défier une partie de la population. Le gouvernement a peur de l'étincelle qui ferait tout exploser à nouveau. Un concept nouveau s'est imposé récemment. On parle de la gilet jaunisation. Alors, les gilets jaunes, c'était un événement. Désormais, c'est une possibilité récurrente de la vie politique. Et c'est quoi la possibilité ? Est-ce qu'on peut l'expliciter ? C'est tout simplement ce sentiment qui domine chez les élites et qui est un sentiment fondé, je crois, que tout peut exploser à tout moment. Alors, jusqu'à tout récemment, on redoutait la capacité de blocage des syndicats. C'est une chose de leur capacité d'obstruction. Ajoutez désormais, avec ce qui s'est passé à la SNCF tout récemment, le phénomène des collectifs, donc un phénomène de blocage anarchique qui n'est même pas canalisé par des structures traditionnelles de concertation et de débat. Donc, le gouvernement voudrait bien avancer sa réforme, mais il sait déjà que ce sera chemin d'obstacles. Et il multiplie les concessions, croyant faire preuve alors d'esprit de générosité, il avoue simplement sa faiblesse. – Je précise que le thème des collectifs, ce n'est pas nouveau. Sudrail est né dans les années 90 de l'émergence de collectifs comme ça, à la base des syndicats. Mais alors là, je vous fais part d'une perception, Louis Osalter, vous me dites si vous la partagez. On a quand même l'impression, Dominique Seux dans Les Echos ce matin dit, en fait, on a une espèce de pièce de théâtre qui se met en place et nous sommes spectateurs de ça. Deux trains, les syndicats, le gouvernement qui vont se foncer dedans. Et les Français assistent à ça de manière passive, quelque part, avec cette inquiétude que Mathieu a rappelée, la gilet jaunisation, ce n'est pas que les Français s'en mêlent finalement et que ça dégénère. C'est quand même une drôle de situation. On dirait que les Français ne sont à peine pas concernés par cette réforme. – Oui, je suis d'accord avec cette perception. Alors déjà, c'est deux trains qui sont dedans, mais deux trains affaiblis. Ce n'est pas des TGV. Le gouvernement affaiblit pour les raisons que Mathieu vient de mentionner. Et les syndicats affaiblis aussi parce qu'ils ont beau tous être unis et appeler à la mobilisation, moi, je ne préjuge pas pour l'instant de la densité de mobilisation cet hiver. Et je suis même en train de me dire que le climat social est moins tendu, bizarrement, que lors de la première tentative d'Emmanuel Macron de réformer les retraites qui avait été interrompue par le Covid. C'était à l'hiver 2019-2020. Donc, il y a quand même ce paradoxe. C'est-à-dire que le gouvernement revient à la charge avec une réforme qui a déjà échoué. Et pourtant, on sent effectivement plus de résignation dans le corps social, y compris à mon avis parce que d'autres sujets préemptent les préoccupations. L'inflation, le pouvoir d'achat. Je pense à l'inflation, évidemment. Au pouvoir d'achat. Là, on parle des boulangers ce matin. Vous l'avez dit, ce sera les restaurateurs ensuite. Donc, si vous voulez, dans l'agenda des priorités de l'opinion publique, il ne recoupe pas exactement cette pièce de théâtre effectivement entre le train gouvernemental et le train syndical. Et c'est peut-être quelque part la chance du gouvernement. Mais ce n'est jamais une très bonne nouvelle que de passer par indifférence, que d'avoir un débat qui en fait n'a pas lieu uniquement parce que les Français à un moment donné s'en désintéressent alors qu'on est sur une question majeure. Très brièvement, Mathieu, Emmanuel Ducroix nous en a parlé à l'instant. La valeur politique du pain, c'est intéressant de voir cette attention particulière dont les boulangers sont l'objet depuis 2-3 jours. Et on se rend compte que le pain, c'est comme le carburant, c'est comme le pass Navigo aussi. Ça fait partie de ces produits qui pèsent un peu plus lourd que les autres. J'ajouterais, chaque pays est porté par son histoire, par sa mythologie, par sa symbolique. Or, je pense que... Or, il vit 89 à travers le pain ? Certains le vivent symboliquement. Certains le redoutent, certains le souhaitent, mais là, on est devant un symbole qui est chargé historiquement. Et à partir de ce moment-là, les symboles, quelquefois, mobilisent davantage les peuples que les réformes les plus concrètes. Ne gardons ça à l'esprit. Ensuite, cela dit, je serais prudent avant d'annoncer un nouveau 89. Soyons calmes. Il n'en demeure pas moins que dans les sociétés qui s'étaient fait promettre depuis longtemps l'abondance, la prospérité, la certitude que tout irait toujours mieux. Et même si c'était difficile, c'était une petite période à traverser, désormais, on se pose des questions aussi étonnantes que est-ce qu'on va pouvoir se chauffer correctement cet hiver ? Est-ce qu'il y aura du pain ? Toutes ces... Il y aura des boulangers. Qui aurait pu... Non, non, non. Ainsi formulé dans le vocabulaire public, c'est où le pain sera disponible. Il n'y aura plus de boulangerie dans notre petite ville. Que va-t-il se passer ? On n'aurait pas imaginé il y a dix ans qu'on se poserait de telles questions dans une société occidentale développée. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des questions inimaginables surgissent et occupent tout l'espace. Je voudrais vous faire réagir pour les quelques minutes qui nous restent à cette annonce hier du maire socialiste de Pantin en Seine-Saint-Denis. Bertrand Kern, lors de la présentation de ses voeux aux habitants de sa ville, voilà ce qu'il leur annonçait. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce qu'ainsi nous voulons interpeller. Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Voilà, Pantin devient Pantine. Je ne vous dis pas les jeux de mots sur les réseaux sociaux. Les noms de communes qu'on pourrait ainsi féminiser. Macon, Juan Lépin, l'hôpital Bichat, etc. Louis aux Alters. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est vrai. Je vois Mathieu qui bouillonne, c'est pour ça que je rigole. Non, on est dans la politique gadget. On parle souvent de la classe politique discréditée, des élus auxquels on ne ferait plus confiance et tout. Quelquefois, quand même, il y a des élus qui mettent un peu du leur dans le discrédit. C'est-à-dire que quand... Il a l'air éminemment convaincu. Oui, en plus... Au début, on croit que c'est une blague. On croit que c'est une blague et qu'on voit la vidéo, on se dit non, le maire de Pantin a fait une vidéo très sérieuse pour discuter. Non, mais c'est la bêtise qui se conjugue à l'esprit sérieux. Je veux dire, c'est d'une imbécilité majusculaire. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ce type-là, très sérieux. À moins qu'il nous annonce que c'est un gag. Finalement, c'est le gag de la nouvelle année et finalement, il ne veut pas changer le nom de sa ville. Mais non, ce n'est pas un gag. En fait, c'est un gag involontaire. Et là, mais ça, c'est la bêtise de l'époque. Mais c'est la bêtise. Appelez-moi Mathieuze. Je vous appellerai comment Dimitra, j'en sais rien. Il y a quelque chose de lunaire. C'est à la fois la novlangue, la bêtise, l'esprit de sérieux. Et à travers tout cela, c'est le caractère loufoque d'une classe politique qui ne sait plus quoi faire pour être à la mode. Pantin s'appelle Pantine, Louis, un mot pour finir. Et demain, Bernardin s'appellera Pierre-Line. Appelle-moi Louise aujourd'hui. Appelle-moi Louise. Ça existe comme prénom. Vous êtes d'une générosité. Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté, on aurait bien discuté un peu plus longtemps des boulangers. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est quand même très intéressant cette crise boulangère et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux.